Je suis le fils de Médard Bourgault, le sculpteur très connu. Moi, vous savez, j'ai grandi dans la sculpture sur le bois. J'ai commencé à sculpter avec mes frères qui étaient dans le taillier avec le père. J'ai travaillé sept ans avec mon père. J'ai eu la chance de travailler sept ans avec mon père. Là, vous savez, nous autres, on est orgueilleux, toute jeune, on est un petit peu orgueilleux. Puis là, je travaillais, mais je n'étais pas sûr de mon cours. Je ne savais pas ce que j'allais directement. Elle m'a appris des leçons. Elle m'a dit comment faire, mais on n'osait pas dire à mon père, vous, comment procéder pour faire ça? On n'osait pas. Il voyait bien qu'on cherchait. Puis là, il disait, tu as l'air à chercher, tu as l'air à ne pas savoir si tu vas être quelque chose. Oh non, non, j'ai suivi mon sujet. Et aussi, il nous a toujours dit, il nous disait, évitez la série. Évitez la série parce que vous allez vous briser la main. Mais j'ai fait uniquement la sculpture sur le bord. Ça fait 50 ans que je fais la sculpture sur le bord. Je n'ai pas fait aucun autre métier. Moi, c'était ça, la sculpture. Les gens, ils venaient à Saint-Jean-Port-Joli, comme je disais tantôt, vous savez, pour acheter un souvenir, des choses comme ça. Alors, on pouvait nous arriver avec comme une petite paquette d'enfants, une petite figure d'enfant, des choses comme ça. Ça, ça plaisait aux gens. Mais quand vous arrivez à quelqu'un qui sortait en dehors, qui pouvait même choquer un peu les gens, tu sais, c'était trop pour eux autres à l'époque. On a appris à faire un peu du métier de Bourgour. Nous autres, on fait un peu du métier de Bourgour. Mais à un moment donné, on prend notre propre forme, notre propre coup de ciseau. Mais j'ai toujours, comme je vous disais, j'ai toujours resté dans le figuratif. Mais je fais plus stylisé, plus moderne un peu. Mes visages aujourd'hui ne sont plus les visages que je faisais il y a 20 ans, il y a 25 ans. Je fais toujours mes visages en premier. Là, je dégrossis ma pièce. Après ça, je finis le visage presque complètement. Et des fois, juste un petit coup de ciseau va changer un peu la visionomie du visage. La raison, c'est de le donner à la bonne place. Moi, une fois qu'elles sont finies, les pièces, surtout en vinaigrier, je les passe tout de suite à un vernis, vernis au latex à l'eau. Moi, je travaille uniquement avec des outils à boules. Je ne suis pas tellement fier non plus. Les disculpteurs sont fiers. Il faut que l'outil soit bien affilé. C'est bien carré pour moi, pour un tout. Je n'ai pas vu ça quoi, pour dire, c'est comme mon maman. Mais ça, je passe souvent sur la meule pour affilé mon outil. C'est une meule de coton, par poli. C'est une meule ébrie. Elle me sert très peu de la CA chaîne. La CA chaîne électrique me sert très peu de ça. Elle va avoir un coup de masse. Aujourd'hui, le bois est un peu moins solide pour ça. Si je travaillais tous les jours dessus, disons, avec une coupe d'heures, peut-être 8 heures par jour, moi, je dis dans 4-5 jours, elle va être finie. Je prends la même méthode que mes frères, mais ça ne sort pas les mêmes expressions. Les 4 qui faisaient du personnage, de la figure, pas un, pas un, même finition, pas le même travail. Les premiers temps, je travaillais beaucoup dans le tilleul, le bois blanc, puis le noyé, les bois tantes, le pin. Mais là, on va se dire, plus je vis ici, plus je suis charmant, plus je dois travailler dans des bois durs. Les bois différents, il n'y a pas de sculpteur. Seul le vinaigrier, il y en a quelques gens qui en travaillent. Mais dans le pommier, personne ne veut travailler ça, c'est trop dur. Quand je fais des dessins pour envoyer à des gens, il n'y a pas d'expression de visage. Je lui dis, c'est mon outil qui va le faire. Je suis meilleur avec l'outil qu'avec quelqu'un. Moi, j'en remarque ça beaucoup, des gens. Des fois, il y en a même, je vais aller à des places, puis je vais lui dire, mon Dieu, vous avez les cheveux. C'est sculptural, tu sais. C'est tellement frisé. J'ai trop exagéré. Ils vont probablement dire, comme je vous le disais, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, d'ici, 50 ans, ils vont peut-être dire, lui qui va être à certaines de mes pièces. Ah, ça, c'est à ça. Lui, il a fait vraiment, il a travaillé avec ce qu'il voyait, tu sais, de son temps.